Bonjour, bonsoir à tous, ici Histoire Alternative FR, et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle série, sur Ultimate General Gettysburg. Alors Ultimate General Gettysburg, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui va nous replonger dans la bataille de Gettysburg, nous pourrons choisir l'Union ou les Confédérés, ici et là, et éventuellement tenter de choisir de changer l'histoire. Donc nous allons prendre l'Union, et là nous avons un vaste choix de difficultés. Alors Alland, Détermine, où là on a une difficulté très élevée et une grande agressivité, ou Cautious, c'est-à-dire que c'est une IA idiote et une faible agressivité. Donc autrement dit, plus vous allez par là, plus c'est difficile. C'est pourquoi moi je vais choisir Balanced, c'est-à-dire que c'est un niveau de difficulté qui permet d'avoir quand même du plaisir à jouer, tout en gardant une bataille relativement honnête en difficulté. Nous allons donc partir en bataille, et nous voici arrivés sur Gettysburg. Alors, les Confédérés, donc nos ennemis, ont 4000 soldats dès le début de la bataille, et nous en avons 2200. Les renforts des Confédérés, ce sont 9000 soldats, et moi 9200. J'ai 6 canons, 28 en renfort, E20 et 16 en renfort. Globalement, ils ont plus de force que moi, mais comme vous pouvez le constater, en fait, la bataille va s'organiser avec des points, ici. Un petit peu à la manière d'un Battlefield, en quelque sorte. Et vous voyez ici que je possède trois points, ici, et le nombre de points totalise, je crois, 4250 points. Alors qu'eux n'en totalisent qu'un, qui vaut tout de même 3500, mais ils ont moins de points que moi. Ce qui fait que pour pouvoir gagner la bataille, ils seront obligés d'attaquer. Or, évidemment, il est beaucoup plus difficile d'attaquer que de défendre bêtement. Donc, c'est pourquoi notre faible nombre de soldats est compensé par le fait que nous ayons plus à défendre qu'autre chose. Ici, en fait, vous pouvez voir nos types d'unités. Les grands types d'unités auxquelles nous aurons affaire. Vous avez les Skirmishers, et même les soldats classiques, ici. Attention, je veux pas que tu l'attaques. Et les soldats classiques. Donc, eux, ce sont tout simplement de l'infanterie. Les Skirmishers sont regroupés dans des unités moins nombreuses, mais sont plus efficaces. Vous voyez, au-dessus du petit drapeau, vous voyez le nombre de soldats qu'il reste à l'unité. Donc là, moi, j'en ai 550, etc. Donc, ça, l'infanterie, c'est ce que l'on trouvera le plus dans le jeu. Ensuite, vous avez l'artillerie. Donc, si l'infanterie a une portée relativement modérée et très nombreuse, l'artillerie, elle, a une très grande portée et a l'avantage de pouvoir changer d'obus. Vous voyez ici la portée, dont on ne voit même pas la fin. Mais on peut également lui dire de changer de type d'obus. En passant, Solid Shot, c'est très loin. Canister, c'est très proche. Et Shell, c'est à moyenne portée. Auto, c'est lui qui décide tout seul, mais j'ai l'impression que lorsque je mets Auto, en fait, il met de lui-même Solid Shot de toute façon. Donc, je mets Auto ou Shell, en général. Tout dépend de la portée que je veux obtenir. Ensuite, vous avez les Devins V-Dates, ici, et les Gambles. Donc, ça, ce sont tout simplement de la cavalerie. Et vous avez également un général qui nous permet de rebooster le moral de nos unités et, je crois, en sélectionnant comme ça, de faire avancer nos unités d'un front commun. Alors, on va éviter les petits accidents militaires. Donc, vous voyez au petit logo qu'il y a ici. Donc, ici, on a un fusil. C'est de l'unité classique, de l'infanterie classique. Vous avez un petit homme accroupi. Donc, c'est là de l'infanterie d'élite. Vous avez un petit cheval. Vous avez donc de la cavalerie, un canon de l'artillerie et une étoile, un général. Ensuite, évidemment, le drapeau qui ressemble au drapeau actuel des Etats-Unis, eh bien, c'est évidemment le drapeau de l'Union que nous sommes. Et le drapeau avec cette croix-là, c'est le drapeau des Confédérés. Alors, nous allons de ce pas commencer notre déploiement. Il faut savoir qu'au début de la bataille, il est très difficile pour l'Union de tenir. C'est pourquoi, moi, dès le début de la bataille, je recule. Je fais une retraite générale de sorte à réorganiser mes défenses par là-bas. Parce que vous allez le voir, le terrain a une grande importance sur la bataille. Je m'explique. Lorsque vous avez... Alors, ici, je vais vous montrer le relief. C'est ça. Lorsque vous avez des forêts, vos unités sont mieux protégées. Ce qui fait qu'elles seront moins sensibles aux baldes et aux canons ennemis. Également, si jamais vous êtes sur une colline, comme ici, on voit ici au niveau, si vous êtes sur une colline, ça va donner un boost de morale à votre unité et une meilleure capacité à tirer. Ce qui fait qu'on a tout intérêt à être sur une colline. Ici aussi, vous avez une colline, vous me direz. Là, c'est une colline également. Mais, en fait, le truc, c'est que cette colline-là ne dispose pas d'arbre et n'est pas un point. Ce qui fait que je n'ai aucun intérêt spécial à la défendre. Et il vaut mieux que je gagne du temps en reculant, en attendant mes renforts. C'est ce que je vais donc faire immédiatement. Alors, je lance donc la partie. Alors, désolé si le son est soit trop faible, soit trop fort, soit je ne sais pas. J'aurai l'occasion uniquement lorsque je reverrai la vidéo, évidemment, que j'ai faite. Je pourrais la corriger, mais pour l'instant, là, ça va être un petit peu compliqué. Alors, notre artillerie met du temps à se déplacer. J'aimerais bien qu'elle se déplace un petit peu plus vite. Alors, vous allez voir, le jeu est franchement pas très compliqué à prendre en main. Alors, voilà. Eh bien, nous continuons à reculer. Alors, une bataille peut aller, je crois, de 30 minutes à une heure. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire des épisodes d'une heure. Donc, peut-être, je serai amené à couper la vidéo. Peut-être même sans avoir à vous dire au revoir. Vous m'en excuserez. Mais peut-être, j'aurais à couper la vidéo de sorte à ne pas avoir un épisode d'une heure, évidemment. C'est un petit peu indigeste à regarder. Genre, je posterai la première partie une journée, puis la seconde le lendemain. Voilà. Alors, il faut savoir que là, je suis en train de tourner avec Fraps. Et ce jeu est franchement très, 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 très peu gourmand en ressources. C'est comme mon autre jeu auquel je joue pas mal en ce moment, c'est Super Power 2. Ce sont des jeux qui sont très peu gourmands en ressources. Et donc, même si vous avez un tout petit PC, mais vraiment un tout petit PC, vous pouvez être capable de les faire tourner avec les graphismes au maximum. Moi, je veux dire, j'ai un PC, franchement, qui est très loin d'être bon. Et pourtant, je fais tourner sans aucun problème ces deux jeux-là au maximum. Donc, franchement, vous pouvez faire tourner, je pense, largement, quelle que soit la puissance de votre PC, vous pouvez faire tourner le jeu sans problème. Alors, oh là, oh là, nous avons une offensive ennemie. Alors, j'ai oublié de vous parler également d'autre chose. C'est cette petite fenêtre-là. Lorsque je sélectionne une unité, j'ai ce petit menu qui s'affiche. Alors, groupe, je sais pas ce que c'est. Alors là, je dois bien vous avouer que je suis un petit peu embêté parce que je viens de découvrir ce bouton. Et ça, non, ça c'est le menu. Bon, je suis quand même pas fou. Alors, vous avez ici le général qui s'occupe de cette unité. Donc, vous voyez différents généraux en fonction de l'unité que je sélectionne. Alors, les généraux sont soit une, deux ou trois étoiles. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une, deux ou trois étoiles et ce sera notamment important au niveau du maintien du moral et la capacité à mieux tirer sur les ennemis. En fait, c'est tout simplement un petit peu des points de skill, un skill de général, quoi. Ensuite, vous avez le moral qui va de 0 à 100%. On voit ici qu'il homme gante. Le moral a tendance à baisser pour une unité lorsque près d'elle, une unité se fait exploser, littéralement, une unité alliée, évidemment. Et elle perd surtout du moral quand elle, elle perd des hommes. Condition, c'est s'ils sont fatigués ou pas, notamment s'ils ont couru. Cover, c'est leur défense. Alors, on peut voir ici que j'ai appuyé sur hold, ça veut dire que je lui demande de garder le terrain et ça fait apparaître ce petit bonus défensif. Cover, c'est également, notamment, si je suis dans des arbres ou pas. Vous pouvez voir, par exemple, si je clique ici, que je ne suis pas spécialement avec des arbres. Du coup, la couverture n'est qu'à 32%. En revanche, ici, pour Kalef et les Gambles Skirmishers, et également ici pour, voilà, là, un petit peu moins, mais quand même, la couverture est plutôt bonne. Et reload, c'est le rechargement. Il faut attendre qu'une unité est rechargée pour pouvoir recommencer à tirer. C'est-à-dire que là, en théorie, je suis capable de tirer. Alors, il faut savoir que moi, comme j'ai déjà joué au jeu, je sais que Archer, c'est une unité 3 étoiles. Et c'est plutôt une bonne unité. Ce qui fait que je vais éviter de me lancer un combat tête baissée contre eux. Je risquerai de mourir bêtement. En revanche, je peux demander à mon artillerie de tirer sur Archer. Donc, je vais d'ailleurs reculer un petit peu mon artillerie de sorte à ce qu'elle soit bien sur cette colline. Et je vais même reporter mes unités de cavalerie vers le sud. Alors, je sais également d'ores et déjà que mes renforts vont venir par le sud. Je connais déjà un petit peu le déroulement de la bataille puisque je l'ai déjà faite. Donc, je peux d'ores et déjà savoir comment est-ce que ça va se passer. Nous allons donc reprendre. Donc, j'ai expliqué rapidement ce que c'était que ça. Ici, vous avez quelques boutons. Hold, c'est pour tenir le terrain. Charge, c'est pour faire une charge. Fallback, c'est pour organiser une retraite. C'est-à-dire que si jamais une unité arrive à zéro de morale, elle fuit automatiquement. Et c'est pas une bonne idée. Enfin, c'est pas une bonne chose. Et halt, c'est pour demander à une unité d'arrêter de marcher. Alors, nous avons nos fiers soldats qui tirent sur les villes confédérées et qui leur font d'ores et déjà quelques pertes. Alors là, je suis très content parce que venant d'une unité comme celle-là qui, à la base, est loin d'être excellente face à Archer, je suis très content de ce genre d'avancée. Ah, franchement, oui, c'est très satisfaisant. Nous avons déjà fait 86 pertes à Archer. Vous avez ici nos pertes, la perte par brigade et vous avez notre nombre de morts qui est pour l'instant à zéro. Donc, c'est un très bon score. Et Archer, d'ailleurs, est en difficulté. Lorsque, ici, ça se grise un petit peu, cela veut dire que l'unité est en train de perdre trop de morale et qu'elle est susceptible de fuir. Alors, par contre, ici, je vais m'inquiéter un petit peu pour mes brigades de cavalerie qui risquent de subir de plein fouet l'arrivée de ces nouvelles armées. Alors, oh là 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 là, notre artillerie fait des ravages dans les camps ennemis. Très très bien. Ok, alors, nous avons perdu Seminary Rage. C'est pas un problème, on va le reprendre tout de suite. Ici, nous avons eu une perte. Ici, zéro. Et Kalef fait formidablement bien son travail. Alors, voilà. Donc là, nous avons des renforts. Alors, désolé, le jeu est en anglais, mais franchement, c'est pas hyper compliqué à comprendre. Vous le verrez. Alors, nous avons des renforts. Et nous avons, je pense, la meilleure brigade du jeu à mon sens, l'Iron Brigade qui va arriver. Encore une fois, je vous dis, j'ai déjà joué au jeu, donc je vois ce qui arrive. Enfin, je sais plus ou moins ce qui arrive en termes de renfort à l'avance. Oh là 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 là. Alors, par contre, là, nous allons peut-être être en légère difficulté. Il va falloir qu'on les prenne en étau. Ils se sont lancés corps perdus contre cette petite montagne. Eh bien, nous allons leur faire savoir que il va falloir qu'il fuit la fuite ou la mort pour ces villes guerriers. Je vous rappelle que je pense que vous n'êtes pas sans savoir ça, mais que la guerre de sécession opposait le nord, l'union, au sud esclavagiste. C'est-à-dire que le sud était pour l'esclavage et le nord était contre. Bien qu'il y avait quelques états du nord qui pratiquaient encore l'esclavage. Il faut savoir que l'union a gagné la guerre et à la suite de celle-ci, Lincoln a donc rendu l'esclavage parfaitement illégal aux Etats-Unis. Donc ça, c'est en 1600... 1800 ? 1600 ? Qu'est-ce que je dis, moi ? En 1865. Donc voilà. Et donc, voilà. Alors, on a quelques pertes sur l'Iron. Quelques difficultés. Quelques difficultés. Archer nous met un petit peu en difficulté. Allez. Donc, il faut savoir que là, on est en 1863 lorsque cette bataille se tient. Donc la guerre est de 1861 à 1865. Ce qui fait que là, on est vraiment à la moitié de la guerre. Et en fait, c'est alors... Cette bataille se tient en plein dans le territoire de l'Union alors que c'est pourtant les confédérés qui avaient attaqué. Et c'est cependant l'Union qui va gagner cette bataille et on estime que c'est vraiment le tournant de la guerre qui va être favorable à l'Union. Alors en fait, je me sens un petit peu gêné de partir de cette butte parce que ça pourrait mettre un petit peu nocive, disons. Alors ici, on a toujours un petit peu de mal à avancer. Je dois bien le dire. Franchement, je dois bien dire que là, ça va être une franche victoire dans la reprise de cette unité. Tout simplement parce que nous nous écrasons littéralement en fait les deux armées. Donc nous écrasons ces deux brigades entre nos deux forces. Donc ils ne vont pas tarder à fuir. Voilà. Donc là, je dois franchement vous dire que je suis très satisfait de ce début de bataille. Alors, on a quelques... Alors, ils mettent un petit peu en difficulté nos skirmishers. Nous avons un moral qui est en baisse. Même si on nous dit qu'il augmente, en fait, il est plutôt en baisse puisqu'on nous vise en fait. Donc dès qu'on nous tire dessus, en fait, on perd du moral, même si on a tendance à en regagner entre deux charges. Oulalalalalala. Les skirmishers ennemis en grande difficulté. Ici aussi, alors j'ai peur que ça lague un petit peu, mais... Alors, vous comprenez, frappe, là, là, le jeu il est en qualité maximum, plus frappe. Bon, on pardonnera. Alors, ici, ohlalalalalala. Je pense que l'Iron Brigade, c'est franchement de loin la meilleure brigade du jeu. Vous voyez ici, trois étoiles et c'est franchement une unité excellente. Ohlalalalalala. L'Iron Brigade a infligé 234 pertes à l'ennemi. L'ennemi est en pleine débâcle et on fonce, on fonce. Ici, on envoie des renforts immédiatement de sorte à les aider à mieux supporter. les avances ennemis. L'Iron, vous avancez, tout le monde avance dans ce magnifique front. Ohlalalalalala. Ohlalalalalala. De l'artillerie, de l'artillerie, des renforts qui nous viennent. C'est absolument merveilleux. On va mettre cette brigade, un pôle au sud, puisque c'est une brigade, seulement une étoile. Donc, on va lui demander de jouer un bête rôle défensif. Ici, on leur demande de courir de sorte à s'y rendre plus rapidement. On va monter plus l'Iron, d'ailleurs, et ça aussi. Alors, l'esquire, mes chers, je voulais un petit peu vous calmer quand même. Voilà. Du très, très bon bout. Ohlalalala. D'autres divisions qui reviennent. En fait, j'ai plein de renforts d'un coup, là. C'est un petit peu inattendu. Donc, là, je suis en train de déployer toutes mes unités. Alors, ça peut peut-être paraître un petit peu illisible, ce déploiement, si on ne connaît pas le jeu, mais je vous assure que je sais tout à fait ce que je fais. Ohlalalalalalalala. Ohlala, notre brigade d'artillerie a fait 200 pertes à l'ennemi. C'est un bilan très lourd. Et ici, pareil, on se défend très bien. Cette bataille s'annonce bien. Moi, cette première partie de la bataille. Vous pouvez voir ici Davis en difficulté face. Ils sont 1 contre 3, mais pourtant nous les bâtons, nous les bâtons coûte que coûte. Ils font une charge. Ils font une charge. Alors là, vous voyez une charge ennemi. Il va falloir se défendre, coûte ce que coûte. L'idéal serait de les faire fuir avant la confrontation. Ça semble un petit peu compromis. Ahlalalalalala. Terrible, terrible. Il tente le tout pour le tout. Le vet. Ahlalalala. Le combat au corps à corps. Oui, il fuit. Il fuit. C'est absolument merveilleux. Regardez ça. Au dernier moment, alors que nous étions sur le point de s'engager dans un sanglant de combat au corps à corps, nous avons réussi à les faire fuir. Les skirmishers, allez vous planquer. Allez. Allez. Ne tardez pas. Félicitations. Ohlalalala. Je ne puis que vous communiquer ma satisfaction devant cette charge complètement défaillante de l'ennemi. Ohlalalala. Qui ne sait plus où donner de la tête. Regardez-moi ces magnifiques brigades qui arrivent de partout. J'en perds mes mots. Ici, Paul. Alors, Archer va retenter une offensive également. Paul. Ici, vous vous attaquez là. Steward. C'est estaite ? Ohlalalala. S'il vous plaît de. cool,ара. Kompter est très trop holisticre. En première fois, j'aie de Amerika, décomps batterire.